C'est la quotidienne sur LCN, c'est la dernière de l'année, elle est un peu spéciale, beaucoup de thèmes, beaucoup de densité de programmes jusqu'à 19h15, peut-être même un tout petit peu plus avec un invité tout spécial, Little Bob. J'ai coutume de taper dans les mains des gens que j'aime bien sur le plateau. Allez, Yémane, Félix Bollez qui nous rejoint. Et puis tous les tiens, tous les trois, pourquoi pas ? Allez, union sacrée pour la dernière. Et Félix, on va sortir du studio là tout de suite. Oui, on va aller faire un petit tour du côté de la salle Omnisport d'Evreux pour un derby de basket qui s'annonce chaud bouillant entre l'ALM et le SPO. Est-ce que Romaric Paudevain nous entend ? Oui, bonsoir. En effet, je vous entends en direct de cette salle Omnisport d'Evreux pour cette 20e journée du championnat probé avec le coach d'Evreux, Rémi Vallin, à mes côtés. Allez, à une heure en gros du début de cette rencontre, on se sent comment tout d'abord ? On se sent très calme. Là, il reste encore 1h20. Je vais aller écrire le speech. On va voir les joueurs à 48 avant le début du match. Et puis après, il y aura l'échauffement, la routine. Donc là, c'est le calme. On dit quelque chose de particulier. Ça a une ambiance particulière, ce derby. Justement, ce speech, peut-être avant la rencontre. Est-ce que c'est entre guillemets le même que d'habitude ou on l'adapte justement pour un derby ? Parce que voilà, c'est un match un peu spécial. Non, le speech, il n'est pas différent des autres matchs. Il est différent parce que ce n'est pas la même équipe que la semaine dernière, que la semaine d'avant, que les individualités ne sont pas les mêmes en face. Il est surtout tourné par rapport à l'adversaire et par rapport à nous, ce qu'on a à faire. Non, maintenant, il n'y a pas quelque chose de spécifique par rapport au derby. C'est un match important ce soir, malgré tout. Vous allez me dire que tous les matchs le sont. Mais c'est vrai qu'on rencontre vraiment. Vous avez déjà rencontré le SPO il n'y a pas longtemps. Ça s'est terminé sur une victoire de justesse, d'un point, ce match ce soir. Alors, on verra quel sera le scénario de ce match. Maintenant, c'est un match particulier pour les gens et pour les joueurs parce qu'il y aura beaucoup de monde et beaucoup d'ambiance. Maintenant, ça vaut le même nombre de points qu'un autre match dans un championnat qui est très serré. Pour un coach, la logique, elle est toujours match après match. L'aspect derby passe un peu derrière. Au-delà du derby, on va peut-être se projeter rapidement, mais une semaine très chargée, c'est cette semaine un peu spéciale Noël, si on peut l'appeler comme ça, de la Ligue. Trois matchs en une semaine, aujourd'hui, dimanche, vendredi prochain. Ça commence à faire beaucoup ? Oui, ça fait beaucoup parce que là, on est déjà à 20 matchs joués, enfin 19 matchs joués, 20 avec ce soir, 21 dimanche, 22 vendredi, tout ça en ayant commencé les entraînements le 1er août. Très bien. Merci Rémi Ballin, le coach de l'ALM Évreux. On se retrouve, nous, dans 1h20 à peu près pour cette rencontre Évreux face à Rouen. Merci beaucoup Romaric, une belle rencontre en perspective. On est en direct sur LCN, il est 18h41 et on retrouve le Point Info, l'actu du jour avec Félix Bollez. Il s'appelle Joseph Trotta et fait le bonheur des amateurs de livres en Haute-Normandie depuis 20 ans. Ce bouquiniste installé rue Beauvoisine à Rouen est réputé pour ses ouvrages relatant l'histoire locale, mais aussi pour sa générosité reportage. A l'heure du tout numérique, le bouquiniste Joseph Trotta fait figure d'irréductible gaulois, résistant encore et toujours à l'expansion de l'e-book. Son bastion, sa librairie rue Beauvoisine, où il est installé depuis 1991. Son fonds de commerce, les livres d'érudition, les journaux anciens, les ouvrages dédiés à l'art, mais aussi et surtout les écrits relatifs à l'histoire locale. Le Normand et les voisins de la Normandie s'intéressent beaucoup à l'histoire de la Normandie, qui est pratiquement le siège de l'histoire de France par la vallée de la Seine et les pénétrations maritimes qui sont remontées jusqu'à Paris et qui ont laissé une grande trace depuis très longtemps. Donc oui, l'histoire normande intéresse ainsi que la littérature normande et les écrivains normands, qui soient typiquement régionaux ou devenus nationaux, voire internationaux, Flaubert, Maupassant, Berbe de Réville, bien sûr pour citer les plus grands. Joseph Trotta vit de la vente d'ouvrages rares et onéreux. Selon lui, l'âge d'or des librairies est révolu depuis la dématérialisation des livres. Pour faire face, Joseph s'efforce de transmettre aux clients sa passion pour le livre et rappelle que posséder une bibliothèque offre un plaisir qu'Internet ne procure pas. Autre parade à l'e-book, le don. Chaque jour, il dépose sur son palier des dizaines d'ouvrages mis à disposition des bibliophiles. Les dons, c'est des livres que je récupère quand j'achète des lots. Ce sont donc des lots de livres assez importants dans lesquels il n'y a pas grand-chose qui va intéresser ma clientèle ou des livres que j'ai déjà. Donc forcément, je ne vais pas les mettre au pilonnage. Je ne vais pas les mettre en récupération ni à la déchetterie. Je les laisse sur mon palier, à l'abri des intempériers. Et puis quand je ferme ma boutique, les gens viennent et se servent gracieusement. Une générosité dont profitent pleinement les plus avides de lecture. Il y a un jeune homme qui a déménagé, qui habitait en face. Alors lui, il ramassait des caisses et des caisses et des caisses de livres. Donc un jour, il a été obligé de déménager. Et il est venu me dire qu'il me haïssait, littéralement. À cause de moi, il était obligé de déménager. Et surtout, il était devenu quelque part addicte. Il prenait, il prenait, il prenait, il prenait. Donc il n'a trouvé que déménagé pour pouvoir être libéré peut-être un peu de ça. Je ne l'ai jamais revu. Et c'est vrai que quand il a déménagé, il a emporté une estafette de bouquins. Il y avait peut-être 1 500 ou 2 000 bouquins qui ont fait une bonne estafette. Les moins ingrats vous diront que Joseph Trotta est le gardien d'un temple dans lequel aucun livre ne mérite le trépas. Nos globetrotteurs au Normand Nicolas et Mathieu poursuivent leur tour du monde en quatre ailes pour promouvoir le microcrédit. Parti le 1er septembre de Rouen, les deux étudiants de Mont-Saint-Aignan nous offrent des images de leur périple. Cette vidéo a été postée le 15 décembre sur la toile. Nicolas et Mathieu sillonnent les pays en voie de développement avec une idée en tête, permettre à des micro-entrepreneurs de créer des activités durables. Les deux amis ont déjà parcouru la Turquie, l'Iran et l'Inde. Ils arrivent tout juste au Népal. Le passage à la frontière entre l'Inde et le Népal était très facile. Et on est ravis de revenir dans ce pays parce que Nicolas et moi, on y était il y a maintenant deux ans, un peu plus de deux ans. Et on est ravis de retrouver le Népalais. C'est des gens hyper souriants, hyper chaleureux. Et il y a comme un petit contraste avec les Indiens. Et du coup, c'est notre premier kilomètre au Népal. On va vers la ville de Lumblini dans laquelle on va essayer de dormir dans un monastère. Ces aventuriers avaient déjà installé 20 panneaux solaires au bénéfice d'habitants népalais dans le cadre du scoutisme. Aujourd'hui, leurs partenaires sont trois spécialistes internationaux de la micro-finance. Avec eux, ils choisissent des projets auxquels ils accordent des micro-crédits pour un total de 25 000 euros. Au-delà de cette activité, leur aventure est aussi un défi sportif et humain. Leur objectif, traverser 32 pays sur 5 continents, soit 60 000 kilomètres en une année. Un parcours parsemé de quelques aléas. Ça faisait deux jours qu'on trouvait que la voiture avait un comportement un peu bizarre. Et on s'est aperçu que le support de l'amortisseur a explosé, donc il était cassé en deux. Et du coup, on a eu de la chance. On s'en est rendu compte pas loin d'un petit atelier de mécanicien. Et voilà, la première planne mécanique en 13 000 kilomètres. Donc on est quand même assez fiers de notre voiture. Et c'est pas une panne de moteur, c'est une panne plutôt de suspension arrière-train. Donc là, on est dans le flot. Il y a des embouteillages sur le péri. Sans le bête ! Touche la, touche la mec. Elle va nous filer un coup de corne. Ça vous chante sur le péri. Les deux étudiants de Mont-Saint-Aignan réalisent leurs rêves depuis leur départ de Rouen le 1er septembre dernier. Pour suivre leurs aventures, rendez-vous sur le site microcrédit-en-quatre-l.com. A Bernaville, près de Fécamp, un agriculteur s'est pris de passion pour les oiseaux. Il ne les collectionne pas mais imite leurs cris. Un talent qui lui a valu un surnom, le moineau. Pierre-Maël Delaubert est allé le rencontrer. On connaissait l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Voici celui qui gazouille à l'oreille des vaches. Depuis tout petit, ses proches l'appellent le moineau. Pascal Duparc est agriculteur à Bernaville dans la ferme familiale. Quand il ne fait pas du cidre, il s'occupe de ses vaches à lait. Coucou mère le chouette, les champs d'oiseaux n'ont plus de secret pour lui. À près de 5-6 ans. Déjà, ça s'y fait déjà bien. Comme ça. Pareil. Je pense que ça vient dans la bouche, la langue. J'ai plié la langue. La langue. Dans la bouche. Et quand il chante, même son chien y croit. Pascal a déjà une belle panoplie de cris d'oiseaux. Mais il assure qu'il a encore besoin d'entraînement. Pour l'heure, seuls les chouettes lui répondent. Les fêtes de Noël, logiquement, à la une de l'hebdomadaire Le Courrier Cochois. On écoute Gislain Anetta, le rédacteur en chef adjoint du journal. Bonjour. Alors, à la une du Courrier Cochois, cette semaine, effectivement, nous évoquons Noël. Noël de la table à la tablette. Alors, de la table, parce qu'on est allé chercher des recettes. On est allé demander des recettes pour réussir son réveillon. Et à la tablette, parce que la tablette est effectivement, cette année, selon notre enquête, le cadeau préféré des Cochois. Alors, Noël, c'est aussi Noël pour deux entrepreneurs Cochois, deux chefs d'entreprise qui ont eu la chance de partir avec le président de la République au Brésil. Nous les avons rencontrés. Ils nous racontent le voyage. Et bien, sur ces deux titres, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes fêtes de fin d'année. Et on se retrouve en 2014 pour le premier numéro de l'année du Courrier Cochois. Merci beaucoup, Félix Bolles, pour cette Actu du jour. Bob, juste une info. On aurait pu avoir en ligne Philippe Manœuvre, le rédacteur en chef de Rock & Folk, le célèbre magazine. Mais il était d'accord pour qu'on l'intègre dans la console et que ça arrive jusqu'à toi et que vous ayez une petite conversation. Je sais que vous vous aimez bien. Mais manque de chance, il fait une émission à la même heure que nous en radio sur OuiFM. Pas de chance. Oui, c'est vrai. Ça t'aurait fait plaisir ? Oui, oui, bien sûr. C'est un grand, Philippe Manœuvre. C'est le patron, celui qui dirige Rock & Folk. Oui, voilà. C'est ça. C'est la une des rares revues qui restent sur le rock et en France. Voilà. Et puis, un qui reste, et encore pour longtemps, et non des moindres, bien sûr, Little Bob, le fondateur du groupe Little Bob Story. À l'époque, aujourd'hui, Little Bob and the Blues Bastards, un peu plus blues que rock en ce moment. On va passer à la météo. Je ne sais pas s'il y a les rocks, s'il y a les blues, mais je crois que tu sais de quoi il s'agit. Tiens, regarde. La caméra est là-bas et je te laisse lancer. OK. Mais c'est Little Bob sur LCN, la chaîne normande. Et c'est la météo, c'est Fanny qui est inspirée de la SAV de Fred et Omar. Voilà. Écoutez Fanny. Tout de suite, retrouvez votre flash météo avec le magasin Alinea de Barantin, Meubles déco. Service après-vente de la météo, bonjour. Oui, allô Fanny. Oui ? Je ne comprends jamais rien. Météo, il fera beau ou pas demain ? Pas tellement. Ah, bon, je peux faire mon brushing, alors ça va. Merci. Bizarre. Service après-vente de la météo, bonjour. Salut Fanny, ça va ? C'est Tata Sylvie. Salut Tata. J'ai pu nous voir depuis que tu passais à la télé. Elle fait qu'on est fiers de toi. Ouais. Je ne paye rien à tes météos, c'est ce que je disais avec toi, on ne sait plus comment s'habiller. Alors je ne m'habille plus. Oh Tata. À poil toute l'année Tata. En parlant de ça, je ne t'ai pas raconté. Non. Hier, j'étais sur l'HT, sur les stackades. J'ai vu cinq pêcheurs. Je leur ai montré mon coquillage. Je me suis fait harponner. Je t'ai rien bien. Je peux te dire, ils m'ont parjeté à la mer tout de suite les pécures. Eh Fanny, tu ne le dis pas à ton oncle. Bah non. J'ai une de ces patates en ce moment. C'est de famille Maninien. Allez, on se voit pour les fêtes. Ça marque. Eh, dis bonjour. Elle est en forme Tata. Service après-vente de la météo, bonjour. Oui, Fanny, je rappelle parce que du coup, demain, il fait chaud ou il fait froid ? Non, pas tellement, non. Ah, bon, je peux mettre quand même ma mini-jupe. Mouais. Merci. Elle a chaud la petite, hein. Service après-vente de la météo, bonjour. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du vol 276 en direction d'Angerville-Lamartel. Ladies and gentlemen, welcome on board to flight 276 to Angerville-Lamartel. Le vol sera accompagné de quelques turbulences, d'un fort vent venant de Papouasie. This flight will be a little bit shaky because of Papazan wind. Dès votre arrivée sur Fécamp, le mercure affichera les 32 degrés sur la plage de Fécamp. Prévoyez vos maillots de bain pour la baignade. Et à votre arrivée, il sera chaud, quelque chose comme 32 degrés sur la plage de Fécamp. Prévoyez que vous avez vos maillots. Excellent. Service après-vente de la météo, bonjour. Allô, oui, Fanny Bertin. Oui, bonjour. Je suis élève en troisième et je voulais savoir si c'était possible de faire un stage d'observation et puis de faire la météo aussi. C'est toi, Juju ? Non, mais ça commence aujourd'hui, je peux venir ou pas, s'il vous plaît ? Allez, arrête, je t'ai reconnu, Juju. Ouais, c'est... Ok. Tu m'as dit que j'étais faite pour la météo. T'as des idées plein la tête. Service après-vente de la météo, bonjour. La compagnie vous souhaite de joyeuses Pâques et un formidable séjour dans votre Normandie. En cas de problème, veuillez contacter notre pilote-chef, M. Bollez, au 02-76-51-90-07. Cordialement, this company wants to wish you wonderful Pâques in formidable moments of Normandie. If you have a problem, don't hesitate to contact the pilot, M. Bollez, at the 02-76-71-900-07. Kiss, kiss. Kiss, kiss. Pour toute autre réclamation, merci de revenir en 2014. Au revoir.